Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers combattants guinéens. Très bien, alors j'ai ce thème d'information, disons, axé sur l'axe Amdalaï-Bambéto, l'axe de la démocratie, disons, cet endroit de Conakry que nous connaissons tous, chers combattants guinéens. Voilà, donc mon thème, c'est sur l'axe Amdalaï-Bambéto, l'axe de la démocratie. Je vais parler donc de cette localité, effectivement, de Conakry. Et parce qu'on en parle maintenant, il y a des débats sur, disons, l'axe Bambéto, sur les jeunes de Bambéto, les citoyennes de Bambéto, chers combattants guinéens. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est en suivant une vidéo, en fait, ou, disons, une radio de la place, un débat sur, effectivement, l'axe Bambéto. Alors, il y a eu des discours là, des discours, disons, tenus par certains journalistes ou les invités, donc, dans le débat. Alors, cela m'a un peu choqué et m'a poussé, effectivement, à faire ce direct, chers combattants guinéens. C'est inacceptable qu'on mente sur ces jeunes citoyens de Bambéto, c'est inacceptable, chers combattants guinéens, n'est-ce pas ? Alors, voilà, donc, je dis bien, l'axe Amdalaï-Bambéto, donc, c'est mon thème d'information, c'est quoi, déjà, cet axe, l'axe Bambéto, c'est quoi réellement, chers combattants guinéens ? Alors, moi, d'ailleurs, je compare l'axe Bambéto, disons, je dis même, l'axe Bambéto, c'est le township, disons, de la Guinée, le Céoteau de la Guinée, cette bidonville, disons, township, en Afrique du Sud, vous le savez, au temps de l'apartheid. Donc, c'est cette localité également de l'Afrique du Sud qui s'est beaucoup plus démarquée dans sa lutte, disons, contre cette politique, cette doctrine politique raciste que nous avons connue, appelée apartheid, n'est-ce pas ? Alors là, Soéto, en fait, cette ville, cette bidonville, s'est démarquée par rapport, donc, aux autres localités. Et là, en Guinée, chez nous, à Conakry, nous avons notre township, notre Soéto, c'est-à-dire l'axe Amdalaï-Bambéto, chers combattants guinéens, n'est-ce pas ? Alors là, écoutez, les jeunes qui y sont, en fait, ils ne sont pas des rebelles, ils ne sont pas des délinquants, et comme je viens, donc, de l'écouter sur, disons, à travers ce débat d'une radio de la place, je ne sais même pas c'est quelle radio, alors, qui ou il y a certains invités qui qualifient les jeunes de Bambéto de rebelles, vous voyez, de recalcitrants, alors, de malpolis et tout ça, chers combattants guinéens, c'est tout à fait le contraire. Alors, je dis bien, Bambéto, là, nous avons, je dis bien, ce sont les citoyens qui se battent pour le triomphe de la vérité en Guinée. Ils sont engagés, c'est vrai, ils ne sont pas des lâches, ils sont courageux, vous comprenez, et maintenant, une lutte de manière objective, parce que le combat qu'ils mènent, en fait, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis tant de lances, on a compté, ces gens-là se battent, vous comprenez ? Alors, il y a eu Tadis, il y a eu même autant de, avec le, qu'on appelle la transition menée par Sékouba, Alpha Condé, là, on n'en parle même pas, ils étaient là, ces gens, ces jeunes, disons, de l'axe, donc, menant une lutte objective, ils ne disent pas, écoutez, nous ne manifestons pas parce qu'il y a tel qui est au pouvoir, non, nous ne manifestons pas parce qu'il y a tel autre, non, ils se battent tant que, ou dès qu'il y a ce qu'on appelle, disons, la malhonnêteté au pouvoir, quand la direction, ou d'une façon, le pouvoir commence à gérer de manière maladroite le pays, et là, les jeunes se lèvent, chers compétences, très bien, alors, c'est cela, comme définition, ils se battent, je dis bien, ils se battent parce que ça ne va pas, ça ne bouge pas, alors, là, écoutez, ils le démontrent parce qu'ils sont engagés, ils sont engagés, ils sont encouragés, et quand vous voyez, quand vous voyez la composante, écoutez, vous verrez que beaucoup sont des diplômés, n'est-ce pas, ils sont nombreux qui sont des diplômés parmi ces gens, d'autres ne sont pas des diplômés, mais, écoutez, ce sont des jeunes déjà responsables qui cherchent du boulot ou qui ont du boulot, vous comprenez, ils sont là, chers compétences, ils sont engagés, très bien, alors, je crois que c'est comme ça, comme si nous prenions les êtres humains, n'est-ce pas, vous prenez dans une famille, vous prenez des enfants, alors, tous les enfants n'ont pas, en fait, le même tempérament, n'est-ce pas, les mêmes caractères, il y a toute une différence, même que vous êtes le même père, le même mère, il y aura tous une différence de tempérament, alors, c'est comme ça, à Konakry, vous prenez Konakry, vous prenez les différentes localités, alors, ce n'est pas le même tempérament, n'est-ce pas, même pas la même façon de percevoir la réalité, à Bambéto, ils sont différents, ces jeunes, chers compétences guignens, on ne peut pas les qualifier de rebelles ou de recartissants ou de malpolis, non, chers compétences guignens, c'est inacceptable, là, à Bambéto, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de gens ont été tués, n'est-ce pas, beaucoup, la preuve, vous comprenez, quand Mamadi Domboya a renversé Alpha Kondé, alors, l'une de ses premières sorties, pour ne pas dire sa première sortie à Konakry, où est-il allé, n'est-ce pas, il est allé sur l'axe Bambéto, n'est-ce pas, pour se faire ovationner, il l'a fait, mais pourquoi est-il allé là, pourquoi n'est-il pas allé à Madina, pourquoi n'est-il pas allé à Bessia, ou pourquoi n'a-t-il pas fait ce, en fait, ce geste, disons, à Caluma, n'est-ce pas, ou dans d'autres villes de la Guinée, et pourquoi à Bambéto, sur l'axe, et parce qu'il le sait, là, il y a des jeunes engagés, là, pas mal de gens sont morts, également, également pour, également, leur idéal, n'est-ce pas, pour défendre notre procédure démocratique, et là, Mamadi Domboya, même au cimetière de Bambéto, il a dit, il a dit, que, prochainement, personne ne mourra pour la politique, où a-t-il prononcé ce discours, c'est sur l'axe Bambéto, cher Compto Guinéen, n'est-ce pas, et là aussi, un autre discours a été tenu par Mamadi Domboya, que, nous passerons à vous, s'adressant aux jeunes de Bambéto, nous passerons à vous, il y aura un recrutement dans l'armée, n'est-ce pas, nous passerons à vous, vous feriez partie, il l'a dit, qu'ils passeront aux jeunes de Bambéto pour les enrôler dans l'armée, ça a été dit par Mamadi Domboya, n'est-ce pas, et tout ça pourquoi ? N'est-ce pas, pourquoi, tout ça pourquoi ? Et parce qu'il y a des jeunes là, qui se battent pour des valeurs, n'est-ce pas, et beaucoup sont morts en défendant ces valeurs démocratiques, le triomphe, la vérité, cher Compto Guinéen, n'est-ce pas, et c'est cela, beaucoup sont morts là, et l'agent militaire a pensé à cela, on va vous récompenser en vous enroulant dans l'armée, ça a été dit là, n'est-ce pas, et pour dire que nous, en fait, nous sommes touchés par ce que vous faites, nous nous battrons prochainement, que personne ne meurt pour la politique, même si cet engagement n'a jamais été respecté dans Mamadi Domboya, jamais, parce que, après ce discours, il y a, on peut compter, on peut, d'ailleurs, je dis, on ne peut même pas compter finalement, des morts par balle, par son régime, n'est-ce pas, cher Compto Guinéen ? Très bien, alors, pour revenir sur, vous le savez très bien, il y a, c'était hier, le 9 mars, normalement, en fait, les forces vives de la nation devraient, en fait, manifester, vous le savez pourquoi, mais des manifestations qui ont été, en fait, reportées, là aussi, vous le savez pourquoi, n'est-ce pas ? Très bien, alors, mais, manifestation reportée, mais quand même, disons, hier, ça a été, en fait, la déclaration a été faite hier, que c'est reporté pour la semaine prochaine, en attendant, donc, voilà, il y aura des négociations, mais, malgré cette, en fait, cette, cet acte, disons, ou ce discours donné par les forces vives concernant le report des manifestations, à Bambéto, sur l'axe Bambéto, il y a eu quelques escarmouches, n'est-ce pas, ou altercations avec des forces de l'ordre, n'est-ce pas ? On ne dit pas qu'il y a eu manifestation, non, il y a eu escarmouches, altercations avec les forces de l'ordre, très bien. Alors, et là, on dit, mais écoutez, certains sont en train de dire, dans leur analyse, mais écoutez, ils sont mal polis, ces gens, pourtant, les organisateurs ont, en fait, émis, également, des communiqués, signifiant que les manifestations n'auront pas lieu. Mais pourquoi, à Bambéto, ils continuent, ces gens continuent à manifester, à faire, à commettre des actes de vandalisme par-ci, par-là, n'est-ce pas ? Je vais expliquer que non. D'abord, je dis que, ils n'ont pas manifesté, il y a eu ce qu'on appelle des escarmouches, altercations avec les forces de l'ordre, et pourquoi ? C'est ce que je vais expliquer, je vais comme toi, guiné, là. Là, il n'y a pas de rebelles, ils ne sont pas des rebelles, ils ne sont pas des malpolis, ils ne sont pas des rues de calcitra, n'est-ce pas ? Les rebelles, les malpolis, ce sont, en fait, les policiers, les gendarmes, qui étaient là, dans cette localité, sur l'axe. Parce que, finalement, cher contrat guiné, vous le savez très bien, il est quand même, c'est quand même incompréhensible que certains journalistes soient capables de dénoncer ces faits. L'axe Bambéto, finalement, dès qu'on parle de manifestation, qu'il va y avoir de manifestation, je vous assure, voilà, on voit le pouvoir qui s'inquiète, parce que le pouvoir s'inquiète, sachant, parce que ce que cela signifie, finalement, des manifestations, vous comprenez, c'est, donc, c'est l'instabilité que ça crée, une instabilité où, souvent, le contrôle est totalement difficile, et que même le pouvoir peut tomber, n'est-ce pas ? Donc, ça effraie le pouvoir. Mais, je vous le dis, voilà, ça va vous surprendre, mais vous prenez dans l'armée, parmi les policiers, ou dans la police, dans la gendarmerie et autres, les militaires, et ils sont contents, parce que l'axe Bambéto, c'est comme une sorte de fond de commerce. Là, quand il y a une manifestation, ils savent qu'ils peuvent, pas seulement tuer, ils vont tuer, ça, c'est clair, mais ils vont gagner beaucoup plus, cher, comme toi, il y a un fond de commerce. Dès qu'on dit qu'il va y avoir une manifestation, on a dit qu'il va y avoir une manifestation hier, et déjà, alors, les policiers, les gendarmes étaient déjà stationnés dans les différents axes de la localité, de l'axe Bambéto. N'est-ce pas ? Pas seulement au niveau des carrefours ou des axes, etc., mais dans les quartiers, même dans les familles, les policiers étaient là. N'est-ce pas ? Que j'appelle acte de provocation. Et nous sommes dans, d'une localité, nous sommes sur l'axe Bambéto, où les jeunes sont engagés, ils ne peuvent pas, en aucun cas, accepter des foutaises. Ils sont, les policiers sont partout, même dans les quartiers, et même les jeunes, pour aller faire des achats, ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas bouger. Mais dis donc, les manifestations, ok, il n'y en a pas encore, les gens ne manifestent pas, mais alors, qu'est-ce que vous faites dans ces quartiers, empêchant même les jeunes d'aller faire des achats ? Pour quelle raison ? Ce ne sont pas des actes de provocation. clair et net. Alors, ce sont des jeunes engagés, qui ne peuvent, en aucun cas, accepter cette forme d'irrespect, mais écoutez, ils vont également se montrer. Ils ne sont pas des lâches. N'est-ce pas ? Alors, j'ai bien un fonds de commerce pour ces policiers. Quand on dit qu'il y a une manifestation, et ils sont contents, le pouvoir est mécontent, à peur, mais les policiers, parmi les policiers, dans la police, ils ne sont contents, parce qu'ils se disent, « Ah, écoutez, on va profiter. » Parce que, qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Ils vont commettre des actes de vandalisme, nous le savons très bien. Ils vont arrêter pas mal de jeunes. Des jeunes sont arrêtés, ils sont mis dans certaines prisons, en fait, dans des prisons de localité, où ils exigent finalement aux jeunes ou aux parents des victimes de payer 2, 3 millions, 4, jusqu'à 5 millions pour la libération. Donc, vous voyez, un fonds de commerce où ils peuvent gagner. N'est-ce pas ? En plus, ils vont voler des motos, ils volent des motos, ils prennent le téléphone sur des citoyens. Vous comprenez ? C'est policier. Alors, ils étaient là, ils étaient là, dans les quartiers, même dans les familles. Empêchant, je dis bien, empêchant, même les jeunes des Sionni, pour aller faire des achats. On les empêche. Mais que voulez-vous ? Voilà pourquoi il y a eu des escamouches, des altercations. Ils ont manifesté, ils ont mis, même le feu quelque part, ils ont mis des barricades parce qu'ils sont mécontents. C'est une foutaise. Je comprends bien. N'est-ce pas ? Il faut les respecter, ces jeunes. Je dis bien, c'est le CO2 de la Guinée, le township de la Guinée, là, dans ces quartiers, alors, on ne peut pas accepter des foutaises. C'est clair et net. Les manifestations sont reportées ? OK. Alors, mais que font-ils, en fait, ces militaires, ces policiers, dans les quartiers, même dans les familles, empêchant les jeunes même d'aller faire des achats, s'il vous plaît, ou de se promener. Pour quelle raison ? N'est-ce pas ? Simple acte de provocation. Et ensuite, quoi ? C'est pour, effectivement, arrêter ces gens, les soutirer des téléphones, n'est-ce pas ? Des motos, emprisonner certains pour finalement aller, en fait, leur demander de payer 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7 millions pour pouvoir les relâcher. Ce n'est pas un fonds de commerce pour ces policiers, pour ces militaires, pour ces gendarmes, mais c'est cela. Donc, s'il y a eu une manifestation hier, ce n'est pas la première fois. Écoutez, il y a eu d'autres cas antérieurement, et chaque fois qu'on dit il y a une manifestation, il s'est reporté. Vous aussi, vous l'avez remarqué, on dit, ah, avant bientôt, mais écoutez, il y a encore des barricades. Oh, écoutez, la nuit, il y a de feu, et ainsi de suite. Non, parce qu'il y a provocation de la part des militaires, des policiers, des gendarmes. Chers comptes guineens, on doit se respecter dans ce pays. Donc, je dis bien, l'axe Bambéto se battra jusqu'au bout, jusqu'à ce que la raison triomphe en Guinée, jusqu'à ce que notre processus de démocratisation effectivement trouve l'issue favorable. C'est cela, l'axe Bambéto. N'est-ce pas, chers comptes guineens ? Alors, ces journalistes ou ces invités, ces analystes, de quelle planète vient-il, qualifiant ces jeunes de rebelles, de recalcitrants, de malpolis, parce que, hier, ils ont manifesté, si bien que les organisateurs avaient dit qu'écoutez, les manifestations sont reportées, mais que ces gens l'ont manifesté. Non, s'ils ont manifesté et s'il y a eu escamuche, c'est parce qu'il y a eu une provocation de la part de la police qu'ils cherchent, qu'ils souhaitent, qu'ils souhaitent qu'il y ait des manifestations. Je vous dis, les gendarmes policiers, ils souhaitent qu'il y ait des manifestations parce que dans ça, ils profiteront pour avoir de l'argent pour voler par la chère compteur guineens. N'est-ce pas ? Très bien. Ça, c'était donc sur ce thème, cet élément, sur l'axe Bambéto, chère compteur guineens, je donne ce direct, ces informations, c'est pour effectivement d'arrêter de dramatiser, surtout de ne pas écouter en fait ces ennemis de la Guinée, n'est-ce pas ? Ils sont des lâches, ceux-là qui disent qu'à Bambéto, ils ont manifesté hier pendant que les manifestations sont reportées, qu'ils sont des rebelles, des malpouris, ils se sont des lâches qui jugent ainsi. Vous savez pourquoi ? Mais écoutez, antérieurement, il y a eu des jours où on a vu des policiers, des militaires tirés à bout portant ou même à bout touchant les citoyens donc sur l'axe Bambéto, on n'a pas vu ces journalistes, ces fameux journalistes faire un débat spécial sur ces cas-là. Mais comment, en se disant, mais comment est-ce possible que les militaires, les policiers aillent tirer sur des citoyens désarmés ? On n'a jamais vu ces débats, ils ne le font pas. Ils ont peur, ce sont des lâches. Ils ne le font pas. Maintenant, il y a de petites escamouches dans le quartier et parce qu'on dit les manifestations sont reportées, il y a de petites escamouches, alors ils font descendre le ciel. Ils sont malpolis, ils sont des récalcitrants, ils sont des rebelles. C'est quand même honteux, cher Compteur Guineen. bravo, je félicite l'axe Bambéto, vous êtes fort, votre lutte est purement objective, vous ne vous partez pas, vous ne l'avez jamais fait parce qu'il y a tel régime ou telle coloration de régime, non, vous partez chaque fois que la malhonnêteté est entretenue par le pouvoir. Cher Compteur Guineen, c'était Nabilaïkamara depuis 8h17, merci pour l'occulte, bonne soirée. Merci.